Alors, Red Bull annonce qu'ils choisiront leur moteur avant la fin du mois, c'est sûr et certain. Christian Horner confirme que Red Bull vise avant tout la continuité de l'exploitation du V6 Honda pour 2022, lorsque la marque japonaise sera retirée de la F1. Le patron de Red Bull admet que le temps presse si son équipe doit devenir exploitant moteur. Il y a des choses pratiques qui doivent être décidées, juge Horner. Les moteurs sont très longs à fabriquer, et si nous devions prendre en charge un tel projet, il y aurait beaucoup de travail en coulisses qui devraient être fait et mis en place. Nous devons vraiment nous positionner d'ici la fin du mois. Bien que Red Bull pourrait opter pour l'utilisation d'un bloc Renault, Horner note toutefois qu'utiliser des Honda rebadgés est la priorité. Je pense que notre option préférée serait de continuer à utiliser le moteur qui est dans la voiture de l'année prochaine, évidemment rebaptisé avec un autre nom. Nous aimerions conclure un accord avec Honda concernant l'utilisation de la propriété intellectuelle et le développement. Ce serait dommage, vraiment, de voir ces moteurs abandonnés dans un autre repos quelque part au Japon. Red Bull discute avec la Formule 1 pour trouver un accord visant à exploiter les moteurs non engagés par un constructeur, sous réserve de ce que sera la réglementation. Il serait préférable de trouver un accord pour continuer à utiliser ces moteurs. Et oui, et pourquoi dès la fin du mois ? Parce qu'ils veulent se décider pour pouvoir commencer à travailler sur la voiture 2022. Ils pourront commencer à partir du 1er janvier 2021. Donc du coup, ils veulent vraiment se positionner et trouver quel sera leur moteur pour 2022, pour l'adapter à la voiture 2022, etc. C'est aussi ça l'idée. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on se dirige vers un rebadgage des moteurs Honda. Je pense que ça serait plus logique. Je les vois mal revenir avec Renault quand même, chez Red Bull. Ce sera un peu cocasse comme situation. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ciao.